Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Reborn, nous sommes de retour pour un témoignage extra, ce sont des révélations hors du commun que nous allons découvrir ici les frères et sœurs, waouh ! Une jeune femme va nous expliquer comment elle a attrapé la sorcière qui fait pleurer son enfant la nuit, mais c'est un truc hors du commun, le savez-vous ? Le savez-vous ? Savez-vous que ces choses existent ? Savez-vous que la nuit ? Parfois des sorciers s'amusent à faire pleurer les enfants, ils peuvent peut-être envoyer des moustiques pour piquer les enfants, pour faire des choses étranges, en tout cas elle va nous dire comment les choses se sont passées chez elle, et comment ces histoires ont commencé ? Ecoutons ça ! J'ai une histoire vécue que je voulais partager pour vous dire que la sorcellerie existe vraiment. Je suis, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, et mon mari et moi, on était en cours familial. Sa mère avait ramené une de leur cousine du village, qui était, qui avait 18-19 ans comme ça, à l'époque. Et à chaque fois que je dormais la nuit, je faisais des rêves, une fille t'inclaire, mais j'ai jamais vu le visage de la personne en fait, excusez. J'ai jamais vu le visage de la personne en fait. Comme je disais, j'ai jamais vu le visage de la personne en fait. Et ma grand-mère qui est... Et de l'autre bout de la ville, je l'ai appelée, je l'ai expliquée. Elle m'a dit de prier avant de dormir. Quand le jour que j'ai prié, c'était vers 18 heures comme ça. J'étais couché, et puis elle est rentrée. Et puis, je dormais au fait, j'étais en train de faire un rêve que quelqu'un était arrêté sur ma tête et en train de tirer mon nombril. Et dans le rêve, j'avais très mal. C'est comme si on voulait arracher mon cordon ombilical de force avec mon enfant. C'est séparé de force au fait. Et j'ai crié, j'ai dit, Seigneur Jésus. Et quand je me suis réveillée, elle était arrêtée sur ma tête comme ça. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit qu'on l'a envoyée de venir chauffer la bouillie. Je lui ai dit, on t'envoie de venir chauffer la bouillie. Est-ce que le gaz est dans la chambre? Elle s'est arrêtée, elle m'a regardée. Et puis, je lui ai dit de sortir de ma maison. Quand elle est sortie, je suis sortie directement. J'ai dit ça à ma belle-mère. Je lui ai dit, il y a longtemps, je fais ce genre de rêve. Et je ne voyais pas le visage de la personne. Mais quand j'ai commencé à prier, elle est apparue au chevet du lait. Je lui ai dit, je veux que vous lui disez que si jamais je fais ce genre de rêve encore. Je lui ai dit, j'ai un produit ici. Si elle essaie encore, qu'elle sache que ce serait la fin de ce jour. Parce que je vais utiliser le produit là. Qu'elle meurt ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, elle va quitter ce monde. Depuis ce jour DMG, jusqu'à ce que j'accouche. Même quand j'ai accouché, même pas une nuit, on dit que les bébés pleurent la nuit. Pas mon bébé, même pas une nuit. Mon bébé n'a pleuré. Jusqu'à ce qu'il grandisse. Il ne pleurait jamais la nuit. Pourtant, la soeur de mon mari, elle, son bébé, quand elle était enceinte, elle s'éloquait au fête. Et puis, mis à part les seins, quand elle a accouché, l'enfant ne faisait que pleurer chaque nuit. Chaque nuit, chaque nuit. C'est quand j'ai révélé son vrai visage que ma belle-sœur lui a dit que donc c'est toi qui faisais pleurer mon enfant. Wow. Que si elle, son enfant, pleure encore la nuit, qu'elle sache que tout le cas qui saura que c'est une sorcière, qu'elle a tous les produits. coliques, maux de tête, tout, tout, tout. L'enfant, la boit les médicaments, mais l'enfant pleure la nuit tout le temps. Et ce qu'elle nous a montré, ma belle-mère dormait même un jour comme ça. Et puis, elle est arrivée qu'on a pris et une grosse assiette tapée sur sa tête comme ça. Elle a fait un mois avec les maux de tête. On a laissé quand elle était en train de dormir. Ma belle-sœur a pris et... Truc, la même assiette-là. Tapée sur sa tête. Je lui ai dit DMG, la petite n'a même pas bougé. Elle a ouvert ses yeux, regardée, puis se recouchait, même bouger un peu. Elle n'a pas bougé. Et, la sorcellerie existe. Partagez, likez, abonnez. Waouh, vous avez entendu tout ça, les amis? Est-ce que vous avez entendu tout ça? Elle a dit, la sorcellerie existe. Et oui, ça existe, malheureusement. Bien, nous nous écoutons encore un autre témoignage. Un témoignage assez troublant. Une histoire de sorcellerie encore. Mais, chez la grand-mère, écoutons ça. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est que je l'ai vécue, j'ai rencontré très, très petit temps. C'est une histoire, donc, ma grand-mère est une revenante. Ma grand-mère maternelle est une revenante parce qu'on n'a jamais su qui est ma grand-mère maternelle. On n'a jamais su où elle est sortie au Cameroun. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère, elle n'avait pas de village. Et puis, je ne sais pas comment elle a fait pour retrouver mon grand-père. Je ne sais pas, parce que quand elle est décédée, c'est chez mon grand-père qu'on l'a enterrée. Mais, sauf que je n'avais jamais vu ma grand-mère là avec une copine. Je n'avais jamais vu ma grand-mère maternelle avec une grand-mère joviale. Elle ne souriait jamais. Je n'ai jamais vu ma grand-mère partir à l'église. Je n'ai jamais vu ma grand-mère encore de faire une tontine. Mais, ma grand-mère là était comme une personne qui est tombée du ciel, quoi. Je n'avais jamais vu ma grand-mère avec un frère, une soeur, une tante, une famille. D'où est-ce qu'elle est sortie? Et, elle s'habillait toujours en noir, alors que son mari était vivant. Mon grand-père m'a tenait d'être vivant. Et, on vivait presque tous ensemble. Mais, elle n'avait pas de visite. Ma grand-mère, elle n'avait pas de visite. Personne ne la visitait comme amie, comme famille, comme personne. C'est une grand-mère que... C'est quand j'ai grandi que j'ai su que ma grand-mère était une revenante. Oui. Une revenante qui est venue au Cameroun, juste pour... Pour nous rendre que la vie est impossible, quoi. Je vais vous raconter l'histoire de cette grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle, mais elle nous a théorisé, quoi. Elle nous a théorisé. Donc, après, une histoire de que... On ne connaissait même pas où elle est sortie au Cameroun pour être là. C'est que j'ai encore suivi une conversation. J'ai suppris ma grand-mère encore de causer avec ma mère. Elle a porté un conseil à ma mère pour dire à ma mère qu'il faut que ma mère me laisse mourir parce que je suis sorcière. Je n'étais pas sorcière du tout d'EMG. Je suis juste née dans le ventre de ma mère pour la porter soutien. parce que ma mère est restée très longtemps dans le travail du champ. Bien sûr qu'elle avait des Nigérias, ceux qui travaillent dans des champs et tout, les planteurs, des ignames et tout le reste. Mais sauf que ma grand-mère, elle a entraîné dans ce domaine-là. C'est ma grand-mère qui a manqué le champ à ma mère. Et ma maman aussi a pris le goût de continuer à faire le champ jusqu'à toute sa vie, quoi. Et elle recortait ce qu'elle cultivait là-bas pour envoyer à Douala, pour vendre à Douala les plantains, les ignames et tout, les maniocs et tout ça. Mais c'est que ma mère, elle restait très longtemps dans son business de champ. Elle avait un grand état et puis elle cultivait dedans. Et ma grand-mère est restée scotchée à elle. Ma grand-mère était partout là où ma maman allait. Partout. Ma maman n'a pas seulement eu moi comme enfant. Mais sauf que ma grand-mère sorcière s'est scotchée à ma mère pour détourner ma mère de la conscience de la vie. Ma mère, quand je lui parlais de la vie, de Douala et tout, et tout, elle est désintéressée. Elle était seulement scotchée avec sa mère là, et l'ouchant. C'était ça. C'était ça dans sa tête. Mais moi, j'avais une autre ambition. Mon ambition était que j'enlève ma mère dans l'histoire de ce champ et la mener vivre ici en France avec moi. C'était ça ma mission que j'étais née dans le ventre de ma mère. J'étais née dans le ventre de ma mère pour la sortie du champ. Si ma maman était encore en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle vit ici en France avec moi. Mais non. Quand on a su que moi, je suis née dans le ventre de ma mère, on a fait tout pour que la vie de ma mère est impossible. Et moi aussi. Et moi aussi. Dans une histoire quenconque de mon grand-père qui a commencé d'abord sur moi quand j'étais petite, qui voulait que j'attrape un quenconque, un gando à la rivière. C'est comme ça que... ça n'a pas marché. Après ça, c'est ma grand-mère que je supprends, ma grand-mère qui est en train de conseiller, ma mère, dire à ma mère que ton enfant que tu as mis au monde là, laisse-la mourir. Si elle tombe encore malade, laisse-la mourir. Demge, je n'étais pas malade pour déranger ma mère. J'étais juste malade parce que c'est l'asthme qui me dérangeait. Et au lieu qu'elle m'amène à l'hôpital, elle m'amène chez les marabouts. Et c'est les faux marabouts qui veulent seulement l'agent et confirmer à ma mère que vraiment, vraiment, je suis sorcière. Mais non, je n'étais pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. Donc, ma mère, tellement qu'elle écoutait sa maman, ma grand-mère, elle écoutait tout ce que ma grand-mère disait. Elle faisait ce que ma grand-mère disait. Donc, quand je suis prendre la conversation, ma grand-mère dit à ma mère que laisse-la mourir. Tu as d'autres aux enfants. Si tu laisses-la mourir, c'est comme si tu n'avais rien perdu. Et je me suis levé ce matin-là, je suis-moi parti pour chercher ma mère et j'ai suppris cette conversation-là de DMG. Quand j'ai regardé ma grand-mère, elle a seulement fait comme si elle parlait d'autres choses. Mais j'avais déjà tout compris. J'étais petite enfant, mais j'avais déjà tout compris, j'avais déjà tout capté. C'est comme ça, quand mon grand-père est mort maintenant, mon grand-père est mort, trois mois après, voilà ma grand-mère sorcière aussi qui meurt. Quand ma grand-mère est morte de DMG, elle nous a terrorisés. c'est quand elle est morte que j'ai senti que merde. Donc, mon grand-père et sa femme-là, ma grand-mère maternelle-là, c'était vraiment un couple de oui ! Elle m'a dit que couple de sorciers ! DMG, c'était un couple de oui ! Ma grand-mère, elle a un beau jour, nous sommes encore de dormir parce que dans le campagnat où on partait pour cultiver le champ, la maison n'était pas grande là-bas. Il y avait juste deux chambres et puis les autres enfants, parce qu'il y avait mes cousins et mes cousines qui nous suivaient aussi là-bas. Donc, il y avait un de mes cousins qui dormaient devant parce qu'on était tout petits et tous ceux qui faisaient encore pipi au lit dormaient par terre, y compris moi parce qu'à l'époque, j'étais petite, donc je mouillais encore ma petite kilote avec les pipis. Donc, du coup, on nous faisait dormir par terre qu'on ne vient pas mouiller le lit. C'est comme ça qu'un beau jour n'entend un vent terrible qui passe comme si la pluie avait tombé. DMG, aucune pluie n'est tombée. La porte qui se secoue, coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou Il y avait un cousin qui était devant, une cousine, et une autre cousine qui était à côté de moi. Et moi, j'étais, on était peut-être que quatre personnes, ou cinq personnes comme ça sur le livre, parce qu'il y avait trois devant moi. Moi, j'étais la quatrième personne, et il y avait cinquième personne derrière moi, un de mes cousins qui était derrière moi. On dormait tous par terre, mais sauf que c'est moi seule qui me réveille. Mais quand je me réveille, je ne bouge pas du lit, je ouvre mes yeux, parce que j'avais l'habitude de voir des esprits depuis mon enfance, donc du coup, j'avais senti dans mon âme que ce bruit-là n'est pas sain. C'est comme si le vent passait, ouh, 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 ouh. Mais le vent, ce n'est que si nous comportons que ça vient secouer, je ne comprenais rien, DMG. C'est comme ça que ce vent-là a fini par ouvrir la porte, la porte s'ouvre la nuit, paa ! Quand la porte s'ouvre, je suis couché. C'est comme ça que je vois ma grand-mère morte, qu'on avait déjà bien enterrée. Elle est devant la porte. Et elle entre dans la maison. Parce qu'à l'époque, on est sur les lampes de tempête. Et on le baissait comme ça la nuit, pour dormir comme vous l'avez dormi, on le baissait très très bas. Tu vois ma grand-mère là, je suis couché. Ma grand-mère fait un pas, deux pas, trois pas. Elle arrive là où nous sommes allongés, nous les enfants, par terre. Elle traverse mon premier cousin qui était devant, elle lui traverse. Elle traverse ma cousine, mes deux cousines qui étaient à côté de moi devant. Elle traverse. Mais moi, comme j'étais éveillée, je l'ai vue, je me suis replié sur moi pour qu'elle ne me traverse pas. Donc, je me suis mis comme l'escargot, quoi. Je me suis replié sur moi pour qu'elle ne me traverse pas. Donc, quand elle a lancé son pied pour me traverser, ça a plutôt pétiné le matelas au-dessus de ma tête. Ça ne m'a pas traversé mon corps. Et puis, maintenant, elle a traversé mon cousin qui était derrière moi. Elle est partie devant. Quand elle est partie devant, là, de l'autre côté de la maison, elle a ouvert la pandérie. Parce qu'il la suivait de regard. Elle a ouvert la pandérie. Quand elle a ouvert la pandérie, elle a sorti quelque chose dans la pandérie, comme un tissu noir, mais qui était attaché. Qui était attaché, un genre avec les cheveux. Après, elle s'est retournée encore comme un robot. Elle a refait les mêmes pas. Elle a traversé mon cousin. Elle voulait me traverser, mais elle a pétiné le matelas. Elle a traversé, maintenant, mes trois, mes deux cousines et mon cousin qui étaient devant. Et elle est sortie et est partie. Ma mère dormait derrière nous, sur le lit. Donc, quand elle est partie, maintenant, c'est là où la porte s'est claquée. Comme si on a reclaqué la porte. C'est comme ça que je commence à crier. « Grand-mère, grand-mère, grand-mère. » J'aime la chèque de poupure et mince. « Grand-mère, grand-mère, grand-mère. » C'est là où ma maman m'a fait « chuuuut. » Quand ma mère m'a fait « chuuuut. » Elle m'a porté sur le matelas par terre. Elle m'a mis sur le lit avec elle. C'est comme ça qu'on a dormi sur le matin. C'est comme ça que ma mère m'a fait comprendre que « N'aie pas peur, elle ne viendra plus. » « N'aie pas peur, elle ne viendra plus. » « Dans tout ça, elle apparaît encore dans le champ à ma mère. » « Elle dit à ma mère que comme je suis morte là, vous allez tous me suivre. » « Toutes mes tantes et tous mes cousins et tous mes frères, y compris ma mère, sont tous... » « T'as travaillé mon téléphone pour me faire comprendre que j'ai déjà fini de travailler. » « Donc du coup... » « Elle dit à ma mère que comme je suis partie là, de ce monde, vous allez tous me suivre d'MG. » « C'est comme ça que tous mes tatas sont décidés. » « Elle avait fait cinq filles et un garçon. » « Ma mère m'a là. » « Tous sont morts. » « Tous. » « Et quand tous les tatas et les tontons sont morts d'MG, » « C'est comme ça que tous les enfants qui ont mis au monde aussi ont commencé à mourir, pidim, pidim, un à un. » « Pidim, pidim, un à un. » « Quand ça a atterri dans le vent que ma mère est maintenant, » « Ça a commencé par mon grand-frère aîné. » « Après, ça a suivi ma grande. » « Chaque deux ans, une personne mourait. » « Chaque deux ans, une personne mourait. » « Chaque deux ans, une personne mourait. » « C'est là où j'ai su que si je ne fais rien d'MG, » « Mon tour va arriver. » « J'ai commencé à prier, prier, prier pour sauver mes autres petits frères qui sont restés et mes autres soeurs qui sont restés. » « J'ai commencé à prier pour toute la famille, pour tout le monde, même pour mes cousins. » « J'ai prié pour tout le monde. » « Et jusqu'à ce moment, bim, l'amour a stoppé dans ma famille, comme ça. » « Peut-être que c'est Dieu qui a fait, mais tant mieux. » « Tant mieux, je vous jure. » « Ma grand-mère, elle avait décidé que tout le monde qu'elle avait mis dans ce monde-ci-là doit la retrouver dans son monde qu'elle est partie, dans son monde de mort. » « On peut faire ça. » « On peut être une grand-mère et être aussi mauvaise comme ça. » « La revenance, là, nous cherchait quoi et nous voulait quoi. » « Elle a rendu la vie de ma mère impossible. » « Jusque-là, elle voulait encore nous terroriser, nous, 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 nous amener dans la mort, nous aussi. » « Voir l'histoire qu'ils voulaient partager avec vous ce matin, vraiment. » « Il y a des familles qu'il ne faut pas les nez que là-bas à DMG. » « Il y a des familles qu'il ne faut pas. » « Je me suis regardé, je me suis demandé que, mince, pourquoi ils sont nés dans cette famille ? » « Mais ils étaient nés dans cette famille-là pour un seul but, de aider ma mère. » « Quand ils ont su que je suis nés dans la vie de ma mère, on l'a rendu la vie impossible, y compris moi. » « Mais je sais quoi, vous savez quoi DMG ? » « Je fuis. » « Je fuis, je suis parti en France. » « Ça fait des années que je suis hors du Cameroun, j'ai fuis le Cameroun DMG. » « Je fuis. » « Ce que j'ai vécu là-bas, la domicile, ce que j'ai vécu là-bas, en commençant par ma propre famille, » « J'ai été à Barceau-Dix. » « Je fuis. » « Bientôt, ça va faire 16 ans ou 17 ans que je suis à l'étranger. J'ai grandi presque à l'étranger. » « Ça fait 10 ans que je vis en France, mais j'ai vécu encore dans les autres pays, en Espagne et autres pays, avant de venir en France, m'installer. » « J'ai eu peur. » « Je me suis demandé que, mais ce n'était pas un territoire pour moi. » « On m'a fatigué là-bas physiquement et spirituellement DMG. » « Il y a des pays qu'il ne faut pas les naître là-bas. » « Le Cameroun a vraiment des fantômes et des revenants qui sont là-bas. » « C'est Dieu lui qui sait. » « Merci beaucoup. » « Waouh, il y a des pays où il ne faut pas naître. » « T'as dit qu'elle a clairement quitté, 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 là où elle est née pour aller dans un pays étranger. » « Et si elle parle aujourd'hui, c'est qu'elle a retrouvé sans doute la tranquillité là-bas. » « C'est du corps du commun. » « Et c'est ça l'Afrique. » « En Afrique, quand tu es une étoile de Dieu, tous les sorciers de ta famille, tous les sorciers de ton pays cherchent à te nuire. » « C'est grave, c'est très grave. » « Et après, les gens ont commencé à dire, oh, mais pourquoi l'Afrique n'évolue pas ? Pourquoi l'Afrique est comme ça ? » « Mais oui, c'est à cause de ces sorciers-là que les choses sont comme ça. » « Ah, bien, nous continuons encore avec cette histoire. » « Avec cette histoire que nous allons entendre maintenant, c'est parti. » « Et de ma mère et son frère ne s'entendaient pas toujours. » « Ils étaient tout le temps en conflit, on ne savait pas trop pourquoi. » « Jusqu'au jour où ça s'est passé dans les années 90. » « Donc, le petit frère de ma mère, je vais l'appeler Paul. » « Et donc, Paul, il était toujours le genre très, très fâché, toujours fâché. » « Quand il daignait sourire, c'était vraiment, c'était étonnant parce que, bon, c'était pas dans ses habitudes de sourire. » « C'était quelqu'un qui était très violent. » « Il avait tout pour plaire, mais c'était quelqu'un qui était toujours énervé. » « Et un jour, on était parti, ma mère, donc il y avait une histoire dans la famille. » « Donc, il a fallu que toute la famille aille consulter une dame. » « Et c'est là qu'au sortir de cette consultation, la dame va dire que mon oncle Paul avait volé son étoile. » « La personne qui avait volé son étoile était dans la famille, c'était une personne qui était encore vivante. » « Mais elle n'avait pas dit plus ce qui avait encore énervé, qui avait encore rajouté à la rage de mon oncle Paul, qui n'était pas déjà commode. » « Et c'était quelqu'un qui frappait sur ses grands-sœurs quand il était en colère et il tapait sur tout le monde. » « Avec lui, il n'y avait pas de négociation possible. » « Et qu'il y avait un problème, tout de suite, il pillait les poings. » « C'était quelqu'un qui pouvait donner un grand coup de poing au mur et ça laissait un trou. » « Donc, il avait une force, mais vraiment surhumaine. » « Un jour, c'était un jour comme un jour ordinaire, c'était un week-end. On se réveille, nous tous, on était assis au salon. » « On n'avait même pas encore pris le petit-déjeuner. » « Des jeunes sorciers qui voulaient l'attraper, la manger. » « Elle s'est débattue. » « Donc, elle raconte qu'elle s'est débattue et que pendant qu'elle se débattait, elle a frappé l'un de ses enfants à l'œil. » « Elle a dit, si quelqu'un d'entre vous, parce qu'on était, nous tous là, c'était ces petits-enfants, on était tous dans la même maison, dans la même concession et tout. » « Le matin, on se retrouvait tous ensemble et tout, on passait du temps ensemble. » « Et là, elle le dit comme ça. » « Donc, quand tout le monde se réveille, on ne fait pas trop attention. » « Et puis, à un moment donné, on voit que ma cousine, l'une de mes cousines, avait l'œil, mais vraiment l'œil rouge. » « Et ma grand-mère, elle dit, « Ah, bon, ça y est, on sait qui est venu m'attaquer cette nuit. » « Bon, comme ça, nous, on a rigolé, on était en train de rigoler. » « Et là, arrive l'oncle Paul, très, très fâché. » « Mais on ne sait pas, il revenait de chez lui, de là où était sa chambre, donc dans la concession. » « Et il est venu prendre son petit-déjeuner avec nous. » « Mais très énervé, et elle entendait sa mère parler. » « Et là, sur ce, il se lève, il dit à sa mère, « Ben oui, bien sûr, sur ce ton, quand il s'agit des autres, tu le dis, tu dénonces ta petite-fille, mais sauf que quand c'est ta fille qui le fait, tu ne dénonces pas, tu vois comment ta fille fait des actes de sorcellerie dans la famille. » « Dès que ça, moi, oui, tiens, regarde elle, par exemple, tu es au courant qu'elle passe son temps à voler son étoile et à aller travailler avec son esprit, et tu ne dis rien, et pourtant tu vois. » « Et sa mère lui dit, mais bon, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de moi, là, il dit non, 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 là, aujourd'hui, j'en ai marre qu'on utilise mon esprit tout le temps, j'en ai marre aujourd'hui, comme on doit se dire les vérités, on doit se dire les vérités maintenant. Il faut que tout le monde puisse être dénoncé. « Tiens, regarde ta fille, vous savez pourquoi je suis en colère après elle, vous savez pourquoi, donc, nous tous, on est là, silence, personne n'ose parler, parce qu'on s'est dit, dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui bouge, la personne va se prendre des coups de poing, donc on est vraiment tétanisés. Et là, il dit, voilà, par exemple, ma soeur, donc en fait, c'était vraiment sa soeur directe, donc après sa soeur, c'était lui qui venait dans la lignée de leur mère. Donc, oui, vous voyez, ma soeur, toutes les nuits, elle me prend, elle m'amène, elle m'utilise, et on va déterrer les morts, on va déterrer les cadavres, on prend les os, et je ne sais pas ce qu'elle fait de ses os, donc du coup, moi, je ne peux même pas, la journée, je ne peux même pas travailler, je suis fatiguée, donc pourquoi toi, tu ne dénonces pas ça ? Parce que c'est ta fille chérie, c'est pour cela que tu ne veux pas dénoncer. Tout le monde, le silence de mort, le silence de mort, on n'a rien dit. Et la grand-mère, mal à l'aise, s'est levée, et lui, il se lève, il attrape sa mère, quoi, pour, 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 on ne sait pas s'il voulait la gifler ou quoi, et là, sur ce, ma tante-là, donc, dont il s'agissait, se lève, elle va chercher le couteau. Oui, on en a marre de toi, tu es inutile, il faut que j'en finisse avec toi, et là, tout le monde s'est levé, donc on les a séparés. Tout le temps, c'était toujours des histoires, mais ce jour-là, on a bien cru que ma tante allait en finir avec son petit frère, et bon, ça s'est arrêté là, mais bon, on avait quand même quelques, parce qu'on s'interrogeait quand même ce qui se passait dans la famille, pourquoi il y avait ce qui se passait, donc en fait, on avait eu la réponse à notre, à nos questionnements, de savoir ce qui se passait, pourquoi les deux ne s'entendaient pas, voilà. C'est pour dire que dans la famille, on a, on a certaines personnes qui voient, qui sont au courant de beaucoup de choses, mais comme c'est leurs enfants, les personnes ne veulent pas dénoncer. Quand il y a les actes de sorcellerie, ce n'est pas des actes que nous devons nous asseoir dessus, parce que ça fait beaucoup de mal dans les familles, ça sépare les familles, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec des étoiles, qu'on arrache les étoiles, et ces personnes se retrouvent avec un destin qui n'est pas le leur. Donc, même si c'est votre enfant, même si c'est votre frère, même si c'est votre soeur, il y a un moment donné où il faut savoir dénoncer ces personnes-là, parce que quand vous dénoncez ces personnes, vous édifiez aussi les personnes qui sont autour d'elles, pour qu'elles aussi puissent, voilà, les personnes concernées puissent savoir ce qui se passe dans leur vie et de pouvoir prendre des précautions, quoi, parce que nous, on a toujours vécu comme ça, ne pas savoir pourquoi l'un ou l'autre ne réussissait pas, pourquoi à l'école, on avait du mal, pourquoi, voilà. Donc, je vous exhorte tous à pouvoir dénoncer ces personnes, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui fait des actes de sorcellerie dans votre famille, de pouvoir dénoncer ces personnes. Heureusement que les morts sont changés depuis, parce que ces personnes en arrivent maintenant à les identifier et à les dénoncer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Waouh, vous nous avez donné tout ça ? C'est extraordinaire. La fin des sorcelleries devient de plus en plus compliquée. Bien, retourne encore notre témoignage. Dans un quartier, les doualas vivaient un couple de vieux. Ils avaient travaillé toute leur vie, ils avaient pris leur retraite, ils avaient construit une belle petite maison pour cette époque-là. Je me rappelle encore, cette maison existe jusqu'aujourd'hui. Elle était jolie. Elle est jolie, bien équipée. Voilà. Ils n'avaient même pas de ménagère. Ils prenaient soin de l'autre. Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Et la vie était tranquille. Mais comme ils ne voulaient pas rester sans rien faire, ce n'est pas l'argent qui les manquait, parce qu'ils avaient leurs enfants en Europe, d'autorité des médecins, qu'ils leur envoyaient de l'argent suffisamment pour bien vivre. Avec leurs pensions en retraite, voilà, ils étaient bien. Mais ils étaient habitués à travailler. Donc il fallait qu'ils aient une activité autant pour moi. Voilà qu'ils ont ouvert un petit business de vente dans le tol. Je ne sais pas si c'est... C'est un alcool très fort. C'est fort. Donc ils commercialisaient ça au quartier. Comme ce n'est pas une boisson que les jeunes aiment, il n'y avait que des jus de leur tranche d'âge qui s'asseillaient là-bas pour consommer ça. Voilà qu'un jour, je lui ai emprunté le nom de Maman Jeannette. Maman Jeannette était une très grande consommatrice de cette boisson-là. Vraiment, on la connaissait pour ce faux fait-là. Et pour voir Maman Jeannette Lucie, vraiment, c'était un parcours du commentaire. Elle n'était presque jamais Lucie. Toujours ivre. Toujours et toujours ivre. Toujours et toujours ivre. Voilà qu'un jour, elle arrive là-bas pour consommer comme d'habitude, mais elle n'a pas d'argent. Elle s'est dit, ok, voilà, je m'en sois là. Et là, il y aura forcément des consommateurs. Je suis une femme. Quelqu'un va m'offrir à boire. Et c'est ce qui s'est passé. Mais comme ce qu'on l'offrait n'était pas sa quantité suffisante pour qu'elle se sentait bien, elle s'est dit, elle va voler. Je ne sais pas si je n'ai pas le mot voler, mais elle a pris ça en débande. Comme la boisson était rangée au couloir qui mène vers les toilettes, elle a dit, elle veut aller aux toilettes. On lui a indiqué la route des toilettes. Voilà, elle a pris ce couloir-là et elle a pris la demi-bouteille. La demi-bouteille de cette boisson-là. Elle est à l'eau-toilette. Elle a ingrégité ça non-stop. Je vous assure que l'alcool est très fort. Je ne sais pas. Vous voyez un peu le pastis. Le pastis est deux fois moins concentré que ça. Regardez comment le pastis chauffe. Mais l'eau-là est encore très fort que le pastis. Alors, elle a ingrégé ça à la trompette. Puis voilà. Elle s'est évanue là-bas. Elle s'est évanue, elle s'est évanue de la toilette. Les gens sont en train de consommer, de consommer, de consommer, de consommer. Et puis après, quelqu'un dit, mais depuis que mon mari-bouteille est à l'eau-toilette là, pourquoi elle ne sort pas ? Quand on arrive, mon mari-bouteille est inconsciente. On appelle une voiture, ça vient, ça amène la mari-bouteille dans l'hôpital. Puis le temps après, la mari-bouteille est au cas où ma mari-bouteille est décédée. Ah, ça c'est quoi ça ? Ok. On met à la morgue, tout ça là, la soirée continue. C'est une vieille maman, on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. Elle est partie, on va prier pour le repos de son âme. Je vous assure que cette nuit-là, tous ceux qui étaient dans le quartier-là, c'est l'une, nous n'oublierons jamais cette nuit-là. Aux environs de minuit, une heure du matin, neuf tonnerres. Alors là, neuf tonnerres ont frappé au Kati. Et quand ça frappait, Bam ! Toute la maison changeait de couleur. Mon papa nous a réveillés, ma maman aussi. Tout le monde s'est réveillé, personne ne pouvait dormir avec ça. Ça frappait, je n'ai jamais suivi le tonnerre frappé aussi fort de toute ma vie. Ça sonnait, Bam ! Toute la maison changeait de couleur. Ma maman et mon papa nous ont pris comme ça, on est venus au salon. Ils ont dit que si c'est la fin du monde, on va se m'amorer ici, au salon. Je vais mourir mes enfants. Premier tonnerre, Bam ! Deuxième tonnerre, Bam ! Et quand il était que de 45 secondes, troisième tonnerre, Bam ! Jusqu'à neuf tonnerres. Et il a eu... Il a dit que toute la maison changeait de couleur. Le matin, personne n'est même parti à l'école. Même mon père n'est pas sorti ce jour. Tout le monde, quand on sortait de la maison, chacun de mes voisins, il me dit, c'est sûrement chez moi que je te donne la faute, il est en cité chez toi. Le voisin aussi, c'est le papa. Moi aussi, chez moi et moi, j'ai même cru que... J'ai même cru que... J'ai même cru qu'ils ont dormi sur le lit, qu'il a pris les enfants, l'envoyé sur le lit, que nous mourrons sur le lit. Que ça, c'est quoi ? C'est là que nous venons parviennent au quartier, que comme j'en ai dit une maman du sud, ils ont fait leur rythme là-bas pour voir s'ils n'avaient pas été tués. C'est ça. Les tournais là, cherchaient de meurtrer. Chance, c'est le d'Antoine qui a tué la maman là. C'était la faute de personne. Alors, le couple là continue son activité comme d'habitude. Un jour, un jeune homme que je lui ai surnommé François, voilà, François, François était un jeune Bensikiné. Un jour, il sort pour aller travailler, mais lui, il sortait toujours très tôt. 4, alors, 4 heures, 5 heures, voilà. Un jour, il sort pour aller travailler comme d'habitude. Il voit la maman qui vendait le donton sur une table de sable. Ah! Maman, tu fais quoi ici? Allez ici. La maman ne répond pas. Il ne sort pas. Il rentre chez lui. Sa maman aussi vivait. Il parle, il dit à sa mère qui me dit, il y a quelque chose là-bas. Je ne comprends pas ce qui se passe. La maman qui vend le donton, je vais se nommer maman Adriana. Maman Adriana est couché là-bas sur une tasse de sable. Sa mère dit qu'il y a apparemment Maman Adriana et son mari étaient entrés dans un clan de sorcellerie. Et depuis là, vraiment, les choses ne sont pas bien se passent dans sa construction. Donc, va chez elle là-bas, va réveiller, parce que derrière chez elle, derrière la maison de Maman Adriana, il y a un de ses fils adoptifs qui avait construit. Elle y va réveiller son fils adoptif là, dire que sa maman est tombée. Il peut y réveiller, il fait ça, il porte sa maman rapidement, il l'amène à la maison. C'est comme ça que la maman commence à se plaindre que la côte fait mal, 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 la côte fait mal. On l'amène à l'hôpital. Opération, ça ne marche pas. Opération, ça ne marche pas. Le docteur demande qu'on renvoie la maman à la maison. Avec son âge, les opérations, ça va finir. vraiment qu'elle rentre à la maison, on va essayer de lui suivre de temps à autre qu'elle peut venir en fonction des rendez-vous qu'on est de ne plus rester seule parce qu'elle ne sert à rien. Voilà que la maman Adriana rentre. Peu de temps après, elle décède. Quand elle décède, son mari reste seul. Son mari reste seul, la dépression, tout ça. un jour, il est couché. Maman Adriana apparaît dans sa chambre. Elle lui dit que « Je t'avais dit que si je meurs, tu vas me suivre. » C'est comme ça que le matin, quand il se réveille, la maladie, le palud, la tête chauffe, le cécile chauffe, la tête chauffe, le cécile chauffe, la tête chauffe, le cécile chauffe. c'est comme ça qu'il commence à se confesser qu'effectivement, il était entré dans un clan de sorcellerie pour stopper l'évolution de la jeunesse au quartier. et lui, il se repend. Il se repend. Avant de mourir, il veut partir en étant libre. Il a avoué que comme il est malade, il ne va pas guérir parce que sa femme et lui, il s'était dit que si un meurt, l'autre doit le suivre. Et peu de temps après, papa est décédé. Et puis voilà, aujourd'hui, la maison, elle est là comme ça. Elle est là comme ça. Alors, je ne sais pas quelle est la moralité de l'histoire. C'est juste une histoire comme ça que je partage avec vous, chez les familles. Je ne sais pas, peut-être ça va aider. Je ne sais pas si ça va pas aider. Je ne sais pas si ça va juste enrichir. Je ne sais pas trop quel rôle que ça va jouer. Bon, merci beaucoup. Waouh, merci à vous. C'est un truc hors du commun. Dites-moi ce que vous a pensé. Bien, nous allons écouter encore une autre affaire de sorcellerie. Je viens en Europe pour conscientiser aussi les frères qui sont en extérieur quoi, en fait. Je voulais dire de faire très passion aussi dans la vie parce que la sorcellerie est devenue maintenant plus répandue. Comme la technologie avance, c'est la même façon aussi que la sociologie avance de la magie. Bon, une fois, j'ai rencontré une femme blanche très jolie même dans les sites de rencontres. Voilà, après, on s'est échangé, elle a vu mes photos, j'ai vu ces photos comme ça. On avait décidé de se voir. Par la suite, on avait programmé un rendez-vous à 22 heures, mais ce jour-là, je suis descendu au travail trop tard. Bon, je l'ai écrit, je l'ai dit actuellement, là, je suis en retard, je pense pouvoir venir au rendez-vous à 23 heures. Elle, elle me dit, donc, il fait tard, mieux vaut que tu viens chez moi, comme ça, on va faire la fête, on va boire, tu vas, j'appuiser quoi. Les gens qui m'entend, quand je dis j'appuiser, là, ils vont savoir, de quel pays, d'Afrique de l'Ouest. Bon, avant, il m'a dit d'acheter de l'alcool avant de venir. Bon, ici, en Europe, à 23 heures, les magasins fermes, donc, je suis allé sans les boissons. Bon, elle m'a accueilli, on est sortis aussi. Heureusement, elle-même, elle avait des petites bouteilles, quoi, en fait. Bon, je rappelle, c'est une femme qui était très, très, très riche, très riche même. Voilà. Et nous, les hommes, garçons, jeunes garçons, tu vois, on aime faire des choses, quoi. Surtout africains, qui se disent que ça, c'est une blanche, je veux seulement la bouffer, tu vois. Moi, j'avais ça en tête, quoi, parce que je ne voulais rien programmer de sérieux, quoi, je voulais seulement la bouffer. Voilà. elle m'a proposé d'aller en boîte de nuit. On est allé en boîte faire notre fête et tout. À revenant le matin, elle a même commandé un taxi prestige, pas des taxis noirs jaunes, mais un taxi tout noir, prestige, avec des gens de costumes et tout, tu vois. bon, c'est là que je suis tombé dans le bon coup, quoi, comme le dit les africains, les garçons. Bon, arrivé chez Gilles, j'ai dormi, tu vois, on a dormi ensemble, les trucs comme ça. Je me suis réveillé, je lui ai dit que moi-même, je vais rentrer, quoi, parce que, tu vois, depuis hier, je suis là, et toi, tu vois, il faut que je rentre, en fait. Elle me supplie, DMG, elle me dit, ne pars pas, s'il te plaît, tu vois, toi, je t'adore, bon, moi, je vis seul, tu vois, quand il me décide, je serai seul, des trucs comme ça, quoi, elle commence à me moraliser, quoi, elle me dit, tout ce que tu veux, tu peux même commander, je vais payer, tu vois, des trucs comme ça. Bon, je me dis, ok, ça va, je vais rester, quoi, on est là, manger, boire, parler, faire de nos trucs bizarres, regarder la télé, musique, DMG jusqu'à, 22h, 23h, DMG, j'étais avec la femme, j'étais assise dans son canapé, et on était en train de regarder la musique, dans un écran géant, je rappelle aussi, la femme vivait seule, avec des, avec trois chats, quoi, en fait, une très jolie femme, avec une douce voix, qui m'ont montré sa vie, ses voitures, il m'a même montré sa carte bancaire, qui avait une somme, colossale, tout ça, je tenais confiance, quoi, je me dis, ah, ça, c'est un bon coup, DMG jusqu'à 23h, on est ensemble, à regarder la musique, la télé, la femme commence, à se transformer, quoi, en fait, voilà, la femme commence, à se transformer, comme un chat, elle sent son visage, comme un chat, en fait, c'est là que je suis, je suis en danger, mais je rappelle aussi, avant de partir chez elle, j'ai pris un mois, à prier, en fait, j'étais dans la prière, quoi, c'est comme Dieu m'a dit, reste tranquille, ne panique pas, parce que même, je rappelle aussi, quand vous êtes en danger, ne paniquez pas, même un agresseur, quand il panique, il va te tuer, DMG, je suis resté calme, elle sent sa face, comme un chat, moi je vois le chat, mais il n'y a pas de poils, mais tu vois que ça là, c'est un chat, après, il le remet en normal, quoi, moi je panique pas, moi je continue à lui parler, tu vois, à sourire, elle me dit, moi je ne comprends pas, je dis, il y a quoi, elle me dit, toi tu es qui, moi je lui dis, moi je suis, je lui dis mon nom, quoi, en fait, il y a quoi, moi je suis, je dis mon nom, elle me dit, entre quoi toi, je t'adore, quoi, DMG, chaque fois, elle fait ça, elle sent son visage, je vois le chat, même sa langue, tu vois, nous, notre langue là, est un peu aiguë, est un peu pointue, quoi, elle là, sa langue, c'est plate, comme la langue du chat, quoi, en fait, et c'est dans son blanc, il n'y a pas de ta son blanc, 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 comme une feuille blanche, en plus, quand il claque ses deux dents là, c'est comme si que tu as pris deux grands couteaux là, tu les claques, c'est-à-dire, ça, c'est, tu es sûr à 100% que cette femme là, même s'il morde là, une chose, ça va casser, quoi, même une verre, elle mord, elle mord là, vert, ça va se casser, je suis resté calme, j'ai la friction, quoi, tu vois, en plus, dans sa maison, je voulais me lever, mais c'est comme si que la maison me tient, elle fait des trucs bizarres, je suis resté calme, et, elle-même, elle est merveilleuse, elle me dit, toi, toi, c'est la première fois que je vois une personne comme toi, je dis, il y a quoi, il dit, toi, tu es extraordinaire, toi, tu es qui, moi, je dis, moi, je dis mon nom, moi, je dis mon nom, quoi, bon, comme qu'elle ne sait pas ce qui l'empêche de faire ses trucs, chaque fois qu'elle se lève, elle rentre dans les toilettes, elle revient, tu vois, elle m'a même dit que, elle, elle n'aime pas les humains, quoi, mais moi, je pensais qu'il parlait d'autre chose, quoi, je pensais qu'il parlait, elle aime les animaux, les trucs comme ça, c'est après que j'ai compris, ce qu'elle me disait, c'est quoi, bon, elle s'est levée, elle est allée aux toilettes, ça le bain, c'est comme si Dieu m'a donné une intuition de me dire, il faut appeler ton ami avec lequel tu vivais ensemble, quoi, sur le sens, j'ai pris l'adresse de la femme, je l'ai envoyée à mon ami, à qui on vit ensemble, de même appartement, je l'ai dit, je l'ai parlé en français, je l'ai dit, gars, actuellement, l'adresse que j'ai envoyée là, je suis là, demain matin vers midi, si tu ne me vois pas à la maison, je suis là, et je suis en danger, DMG, la femme, quand on s'est rencontrée, quoi, elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, elle parle une autre langue, quoi, mais je ne veux pas dire cette langue, les gens vont comprendre le pays où je parle, quoi, mais c'est l'heure de l'Est, bon, sur le sein, la femme sort du toilette, et me dit, qu'est-ce que tu fais, avec une autre voix, j'ai, je n'ai jamais entendu une voix comme ça, la femme avant, elle avait une voix douce, quand elle te parle, c'est comme si elle te charme sa voix, même sa voix peut te tuer, quoi, en fait, mais elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire, hein, soit tu restes, soit tu pars, avec une autre voix, plus haut, damn shit, tous mes corps, de corps se sont levés, quoi, DMG, c'est l'occasion, quoi, comme qu'elle m'a donné l'ordre de partie, ou de laisser, hey, je ressens l'homme à fil, même mes habits, là, je peux dire même, je me suis habillé en 30 secondes, tout, avec mes chaussures, même mes chaussures, je n'ai pas lasser, sur le sang, je suis sorti, quoi, en fait, mais, je note, quoi, avant que je sorte, je n'ai pas vu son visage, parce qu'il a cassé, elle a cassé son visage, avec ses mains, comme si, quelqu'un qui pleure, quoi, en fait, voilà, elle a cassé son visage, DMG, je suis sorti, sur le sang, je suis rentré, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'a dit, reviens à la maison, tu es où, reviens, tu vois, je ne l'écoute même pas, je suis rentré chez moi, elle est chez moi, j'ai fait mes prières, je me suis couché, le lendemain, elle m'écrit, elle m'a dit, salut, désolé, si je t'ai fait peur hier, quoi, je ne voulais pas te faire du mal, je n'ai pas répondu, bon, après aussi, pour dire vrai, moi-même aussi, je suis une personne, très, très, très crueuse, voilà, moi, je n'ai pas, je n'ai pas trop, trop peur, quoi, je suis un peu fou, après, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu voulais me faire, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il voulait me faire, bon, il m'a expliqué des trucs, moi, je me dis que, si j'avais le cœur, si je n'avais pas la croyance, elle peut même m'entraîner dans ces trucs de bizarre, la socialité, je ne sais pas, parce qu'elle m'a expliqué beaucoup de choses, que je ne veux pas expliquer ici, bon, pour sensibiliser les gens, surtout, les Africains qui sont en Europe, ne pensaient pas que les Blancs, sont propres, voilà, les trucs, c'est partout, voilà, en plus, la socialité existe, je ne sais pas, mais ça existe, l'esprit de l'atelier existe, parce que la femme m'a expliqué beaucoup de choses, voilà, ce qui se passe dans la nuit, là, voilà, je vais intituler ce chapitre, la femme chatte, ou bien chatte, je ne sais pas, en français, la femme chatte, voilà, elle voulait me faire du mal, mais elle n'a pas arrivé à m'avoir, quoi, dieu m'a sauvé, voilà, les amis qui sont en Europe, faites très attention, méfiez-vous des Blancs, voilà, parce que, le truc est décentralisé partout, quoi, en fait, merci beaucoup, à la communauté DMC, incroyable, 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 en fait, nous, on regarde les Blancs, on se dit qu'ils sont inoffensifs, alors que, c'est pas étonnant qu'on nous dit, c'est pas étonnant qu'on nous dit, c'est pas étonnant qu'on nous dit, on nous dit que, les Blancs sont venus, mettre les Noirs en esclavage, alors que les Noirs avaient la puissance, ils avaient la sorcellerie de haut niveau, mais comment ces Blancs-là ont-ils réussi à les dominer, ça veut sans doute dire que ces Blancs-là, avaient une puissance supérieure, ces Blancs-là, ont pu sorcier que les sorciers qui s'étouvent en Afrique en ces temps-là, c'est pourquoi ils ont pu rendre ces Africains esclaves, vous voyez un peu cette affaire, ça en dit long sur le sujet, bien, écoute encore une autre histoire, un chantier, donc, dans une province, voilà, donc, c'était un chantier, étranger, qu'est-ce que je vais dire, une, en fait, une société étrangère, voilà, auquel j'étais avec le père de mes enfants, dans ce chantier-là, voilà, comme si, parfois, vous pouvez trouver, tel, non, c'est, 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 c'est un parent, moi, du côté de mes arrière et arrière et arrière, etc., etc., donc, dans le même chantier, on a trouvé un monsieur qui était, par hasard, de l'oncle arrière, 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 des oncles, du père de mes enfants, voilà, avec qui, bon, voilà, il avait promulité pour les gars, donc, du coup, je l'ai prise comme un beau-père, et ses femmes comme mes belles-mères, donc, voilà, la première femme était un peu moins parlante, bon, elle n'a pas fait de gosse, elle a, entre guillemets, fait une fille, bon, je ne sais pas trop, bon, moi, je n'ai pas été dans les profondeurs, maintenant, la deuxième, qui était légèrement jeune, voilà, elle en a fait deux, voilà, mais ça courait, de gauche à droite, comment elles vont pour trop, comment, patati, vous connaissez un peu, ce genre d'histoire, bon, en fait, comme la première était déjà plus âgée, bon, quand je dis âgée, elle était déjà dans la cinquantaine passée, la deuxième était dans presque, je peux dire, 38 à l'époque, 37, 38, et à cette même époque, moi, j'étais dans le, dans les 25, 26 ans par là, donc, voilà, et moi, je m'entendais bien avec, parce que je la trouvais aussi un peu jeune, donc, du coup, on s'entendait bien, moi, je n'avais pas encore fait d'enfant, donc, un jour, elle s'est déplacée, donc, du genre qu'elle a voyagé, elle nous dit qu'elle va rendre visite à sa maman, voilà, avec ses deux enfants, c'est vrai que, vous connaissez la polygamie, parfois, on s'entend aujourd'hui, parfois, il y a un peu des petites critiques, mais moi, je ne m'y mettais pas, parce que, moi, j'allais chez eux, si je trouve la première femme, voilà, je dis bonsoir, etc., et vous connaissez un peu, bon, moi, je ne voulais pas trop m'inclure, dans leurs histoires, quoi, mais je venais là, parce que, parce que la première femme aussi, quand j'arrive, c'est vrai qu'elle était un peu moins bavard, bon, bon, j'ai déjà dit en an, en an, quoi, donc, voilà, quand elle est partie à son voyage, quand elle est revenue, c'est de là que j'ai appris qu'elle est de retour, donc, dans la fin de soirée, je suis allée vers chez elle, quand j'arrive, j'ai trouvé son mari à la terrasse, bon, la première femme, je ne sais pas trop, ou elle n'était pas là, ou quelque chose comme ça, donc, elle m'a saluée, voilà, je lui ai demandé où elle était passée, sa deuxième femme m'a dit, non, elle est là, elle vient d'arriver, elle est dans la chambre, donc, directement, je suis arrivée au salon, j'ai commencé à appeler, étant dans sa chambre, elle me dit, oui, j'arrive, j'arrive, j'ai dit, d'accord, je vais attendre, donc, du coup, je suis restée là, j'ai passé pratiquement 30 minutes par là, voilà, donc, quand elle ressort, oh, je salue, etc., je lui dis, ah, c'est comment, voilà, ça va, est-ce que ça a été au village, etc., j'avais du village et tout ça là, même pas nous ramener la banane, les tubercules, etc., les tarots, bon, elle me dit, non, il n'y avait pas vraiment grand chose, et en plus, c'était le moment de planter, etc., etc., bon, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais, du coup, après, un moment, je lui dis, bon, ok, d'accord, moi, je vais rentrer, elle me dit, non, non, je t'ai juste gardé, un seul avocat, je lui dis, ok, d'accord, donc, apporte, moi, je vais partir, quand elle est rentrée dans sa chambre, elle ressort avec un seul avocat, s'il vous plaît, l'avocat n'était pas gros, il était moyen, moyen, quoi, et c'est de là où, je reste comme ça, bon, à l'intérieur de moi, je dis, ah, un seul avocat, c'est bizarre, c'est vrai qu'avant, j'écoutais des histoires, déjà, que, voilà, les sorciers, parfois, ils mangent des gens, donnent des papayes, etc., donc, du coup, j'ai pris l'avocat, je lui dis, bon, ok, moi, je râle, il m'a dit, non, il faut bien manger, tu fais, tu manges bien, ne donne même pas ton gare, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, en sortant, il y a un esprit qui me dit, non, 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 ça, là, c'est pas bon, parce que là, je reprends une autre partie, elle avait déjà des problèmes, donc, après avoir fait les deux gosses, elle avait déjà des problèmes, pour faire les enfants, voilà, donc, ça battait déjà de l'aile, parce qu'elle faisait un peu déjà trop le goût d'un goût d'un goût d'un goût d'un goût, que bon, elle est là, elle est encore jeune, c'est elle qui fait les enfants, un moment donné, maintenant, les deux filles qu'elle avait fait le mari, lui voulaient encore, donc, elle était déjà un peu menacée dans le foyer, donc, du coup, de temps en temps, elle faisait des va-et-viens, donc, quand je sors, je reviens, je sors, l'esprit me dit non, donne ça à quelqu'un, après, un autre esprit me dit non, balance l'avocat, je vous assure que j'ai pris l'avocat, j'ai balancé, dans l'air, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, le lendemain, voilà, on ne s'est pas vu, etc., mais le moment, après le moment, là, j'ai senti que la dame avait changé, elle a commencé à vilipender mon nom, du jour au lendemain, elle était déjà bizarre, je n'ai pas compris, je dis, ah, mais c'est le moment, on n'a pas eu de problème, c'est comment, c'est maintenant bizarre, et tout, et tout, donc, du coup, moi, j'ai laissé l'affaire, malgré tout, les mal, les ragots qu'elle racontait, de moi, par-ci, par-là, et bon, moi, je ne me racontais pas, donc, du coup, les années sont passées, chacun a pris ses ailes, ses pieds, je crois que je n'étais plus dans le chantier, on était partie de là, elle a commencé à faire des cachots, de rire du genre, les copines de mon gare, etc., quoi, donc, voilà, mais un jour, en plein centre-ville, nous n'étions plus au chantier, il y a une soeur que je rencontre, qui me dit, ah, mais, elle te cherchait, elle t'a demandé, voilà, elle voulait me mettre, je dis, elle m'avait dit qu'elle voulait te demander pardon, je dis, ah, moi, elle me demande pardon, sur quoi, donc, du coup, et effectivement, comme Dieu fait ces choses, on s'est rencontrés un jour à la gare, parce que là, le mari était déjà allé vivre au village, voilà, donc, on s'est rencontrés à la gare, elle me disait, je l'ai rencontrée, quand elle me salue, moi, je les salue, elle tranquillement, elle me dit, écoute, t'elle, vraiment, je te demande pardon, voilà, voilà, en fait, elle avait mes guilles, elle était, bon, je lui ai dit, ah, moi, je ne me reconnais pas, mais bon, moi, du coup, j'ai été pressée, j'ai pris mes clics et mes claques, moi, je suis partie, donc, la leçon de l'histoire, c'est que, bon, je ne sais pas, je ne peux pas vite juger, mais, vraiment, l'institution, parfois, ne ment pas, parce qu'après, moi, j'ai un peu cogité, c'est vrai que j'étais encore très jeune, j'étais encore plus jeune, j'étais, 25 ans, 24 ans, l'intuition, ne me disait, non, ne mange pas cet avocat, donc, je ne sais pas, essayez de me parler un peu en commentaire, wow, dites-moi, 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 en tout cas, ça ne trompe pas, il faut être sérieux, ça ne trompe pas, il ne faut vraiment pas être distrait dans cette vie, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de mauvaises choses, vous ne pouvez pas, vous, vous n'allez pas croire, ah, faites attention, dites-moi ce que vous avez pensé, de tout ça, avez-vous regardé, l'intégralité de cette vidéo, écrivez-le juste en commentaire, c'est fait, ainsi, vous saurez combien de personnes ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin.